Je suis Larsen Haddad, je suis le ministre du tourisme marocain. Alors qu'est-ce que vous avez venu faire à Sainte-Sterre-de-Mouergue ? On est venu là pour déjeuner dans un bon restaurant ici à Sainte-Sterre. Et également nous sommes en train de visiter cette belle ville, cette ville médiévale avec beaucoup d'atouts. On est sur la place là, c'est très intéressant, c'est joli. On a pu visiter la mairie, nous avons également visité la poutillerie. J'ai visité également un atelier d'artisanat et des cafés. C'est une très belle ville avec beaucoup d'atouts pour le tourisme. Et c'est une commune qui est voisine également à Najac. On a passé quelques jours qui est également très belle avec pas mal d'atouts et potentiel patrimoine culturel. Et j'aimerais bien revenir, surtout s'il y a la création de pas mal de festivals ici, également d'activités culturelles et des sentiers, des circuits touristiques. Je crois que ça sera bien pour la région, ça sera bien pour le développement de la région. Et je suis agréablement surpris qu'il y ait des Marocains ici qui sont intégrés, qui font du bon travail en artisanat. Il y a également le tuyau marocain qui est utilisé dans la coutillerie pour faire du couteau. Il y a également un couple mix français-marocain qui est en ce joli bar où on en a été. Également, on a été réellement surpris par la qualité de nourriture dans le restaurant étoilé Michelin ici dans la ville. Tant d'atouts qui sont importants. J'ai également rencontré le maire de la ville, un charmant monsieur. Et également le maire de Najak qui nous a fait également la campagne, qui nous a accompagnés. Et un guide qui a fait également, qui nous a un peu parlé de l'histoire de cette ville, l'histoire de ce village-là. Donc je suis très agréablement surpris. Et ça montre un peu l'originalité, mais également l'authenticité de cette partie de la France qui est très belle, mais également très ancrée dans l'histoire et dans notre patrimoine.